Alors de l'homme et de ses environs, oui, chapitre 3. Un homme peut parfaitement manger un champignon vénéneux, puis être piqué par un serpent venimeux. De quoi meurt-il ? Hein ? Pas de quoi meurt-il ? Des deux, hein ? Il meurt des deux. Ab-in-verso, un homme peut aussi mourir au contact d'un champignon exagérément urtiquant et aussi de la parfaite ingestion d'un serpent vénéneux. Répétez. Bon, un serpent bien déterminé peut parfaitement, s'il le souhaite, se rouler sur un lit de champignons urtiquants, puis ingérer un homme empoisonné au préalable, par exemple par l'absorption de 2 kg de champignons vénéneux, disons des amanites bitoïdes, par exemple, pourquoi pas, à seule fin de se bien suicider. Qu'à limite. Oui, qu'à limite, ça. Très très limite, vraiment limite.